Je trouve que malheureusement la démocratie n'a pas gagné. Parce que simplement, la manière dont les choses se sont passées, le parti qui a dû gagner avait exigé avec ses moyens de dire aux conseillers qu'il faut ramener le bulletin pour prouver qu'il n'y a pas eu de trahison. Donc je crois que là c'est la démocratie qui est en train de s'endormir et le Sénégal mérite beaucoup plus que ça. Donc vraiment c'est très désolant parce que je crois que tout un chacun et surtout des conseillers, des gens qui sont élus, sont responsables de leurs actes. Donc il n'y a aucune raison pour qu'on met la pression sur les gens et les considérer comme des moutons de panuches. Et les dire voilà, alors il faut impérativement avoir les bulletins et avoir éventuellement les preuves qu'ils ont votées au profit de ce parti politique. Donc voilà, je crois que le président de la République n'a pas demandé ça. Le président de la République a certainement demandé quelque chose de très clair et de très démocratique. Donc là c'est la démocratie qui recule. Au-delà ? Non absolument, absolument pas parce que moi je sais que, bon, donc vu, vous savez au préalable qu'il y aura cette pression là. Donc moi ce qui est important c'est que ici au Sénégal et particulièrement dans cette région, que les gens comprennent qu'il y a des républicains, qu'il y a des démocrates qui sont censés de pouvoir participer à des élections libres et démocrates. Donc ce n'est pas parce que la force ou la machine ou les moyens de l'État sont là que les autres ne peuvent pas suivre. Non, donc nous on est des élus, donc on est des élus sur notre parti politique. Donc ce qui fait que, alors, je ne vois en aucune manière pourquoi des élections pareilles se postulent et que nous on ne va pas postuler là-dessus. Voilà. Et nous t'en connaissons. Sous-titrage ST' 501